L'intelligence artificielle occupe aujourd'hui une place centrale dans notre débat sur l'être et le devenu de la société. Malheureusement, au sein de ces débats d'idées, qui sont très souvent dominés par les géants technologiques du pays de l'Ancle Sam, certains gourous du domaine se laissent parfois aller dans des facilités de lecture, dans des pronostics simplistes d'un avenir où l'intelligence artificielle remplacerait, voire dominerait l'humain. Mais vu que nous avons le sens de la contradiction, nous pensons profondément, contrairement à ces lectures simplistes, que l'intelligence artificielle peut être un puissant atout et partenaire dans la définition et la redéfinition de nos modèles de société. Bien sûr, à une seule condition sine qua non, ne pas être naïf en ce qui concerne les enjeux politiques, les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux, les enjeux écologiques, les enjeux néocoloniaux qui sous-tendent le développement et le déploiement de cette intelligence artificielle. Il s'agit d'une formation continue d'un format court sur deux jours qui aborde les principes de l'intelligence artificielle sous trois aspects. L'intelligence artificielle sous son aspect technique, sous son aspect éthique et aussi sous son aspect organisationnel. Une formation innovante, première formation continue dans le domaine précis de l'éthique de l'intelligence artificielle dans le contexte suisse bien entendu. J'aurai la modeste mission de vous proposer des outils qui vous permettront de penser éthiquement l'objet qu'est l'intelligence artificielle. Nous aurons une petite perspective historique où nous allons explorer ensemble les trois grands courants éthiques, que sont l'éthique des vertus, l'éthique utilitariste et l'éthique déontologique. Ensuite, nous verrons comment ces trois grands courants peuvent être intégrés dans notre dynamisme de réflexion sur des cas pratiques. Pour la partie intelligence artificielle technique, nous allons aborder d'abord un historique sur l'intelligence artificielle, mais également les différentes techniques d'intelligence artificielle utilisées en ce moment, comme l'intelligence artificielle par apprentissage, apprentissage profond, mais également l'intelligence artificielle générative ou alors l'intelligence artificielle distribuée qui a fait appel au système multi-agents et l'intelligence artificielle sémantique qui fait appel aux ontologies et qui permet de capturer la connaissance. La troisième partie va s'intéresser au marché du travail et les organisations ainsi que les entreprises. Donc comment est-ce que les entreprises et ce marché du travail s'adaptent à cette évolution et révolution qu'apporte l'intelligence artificielle et comment est-ce que ça se décline aussi par rapport à des questions fondamentales d'éthique, en particulier en lien avec la transformation de certains métiers. Et il est intéressant de voir que le World Economic Forum prédit en fait pas moins de métiers, mais plus de nouveaux métiers qui vont se créer avec certains qui vont effectivement disparaître. Donc la question c'est de savoir comment cette transformation se fait avec des principes éthiques, avec une boîte à outils de fondamentaux éthiques et en lien avec effectivement un développement positif des technologies et de nos sociétés. – Sous-titrage Société Radio-Canada –